Coucou tout le monde, c'est Audrey ! Alors, aujourd'hui on se retrouve pour les favoris du mois de juin parce que ça y est, c'est le dernier jour du mois aujourd'hui et j'ai pas mal de favoris plutôt sympas vu qu'il a fait chaud, beau, c'est l'été, enfin voilà quoi Alors, on commence tout d'abord par tout ce qui est, qui a rien à voir, random et tout Un bouquin, forcément le calendrier du mois de juin, du mois de juin, du mois de mai Il est super bien, franchement là je suis en train de lire également celui du mois de juin Pour l'instant j'ai rien à dire, ces bouquins sont tip top donc si vous aimez ce genre de bouquin, foncez et à 9,95€ un petit bouquin comme ça par mois je trouve ça plutôt sympa pour lire au bord de la plage, de la piscine ou dans votre jardin Voilà, autre favori c'est la série Prison Break donc voilà, ils ont fait une dernière saison donc là j'en ai regardé, j'adore, c'est trop trop bien franchement je suis fan et voilà, ça c'était pour les random Allez, on passe au vif du sujet principal de ma chaîne le soin et la beauté, le maquillage Donc tout d'abord, produit soin Hawaiian Tropic After Sun donc beurre corporel après soleil ce beurre corporel est super bien je l'avais déjà acheté l'année dernière et je l'ai pratiquement terminé voilà, parce que je me suis pris un big coup de soleil derrière les genoux je sais, je suis débile, je ne sais pas mettre de la crème et dans le dos donc je peux vous dire que ça m'a fait du bien après, sincèrement c'était un coup de soleil quand même assez violent donc sur les bras j'avais mis ça et vraiment, c'était vraiment très très fort j'ai quand même mis de la biafine parce que c'était quand même assez violent voilà, là ça va mieux mais c'était bien violent quand même ensuite, produit, on va aller un peu dans la douche et tout ça, ouais ouais Yves Rocher, le Monoil de Tahiti shampoing douche des lagons donc ça fait shampoing et gel douche moi j'utilise quand gel douche parce que shampoing, je ne me lave pas les cheveux avec ça voilà, mais ça sent super bon j'aurais dû faire une transition autrement mais voilà pour vous parler également de l'eau hydratante parfumée des lagons donc c'est un parfum qui est sans alcool qui est vraiment très bien pour aller au soleil parce que vous savez que le parfum avec de l'alcool au soleil se fait des taches alors que là, pas du tout et c'est la même odeur c'est juste un kiff intersidéral celui-ci, je l'ai également chez mes parents et ça aussi, je l'ai également chez mes parents le jumeau est chez mes parents donc franchement, ça c'est de la tuerie c'est pas très cher en plus chez Yves Rocher, il y a toujours des réducs donc même en ce moment, enfin voilà, tout le temps sous la douche toujours alors, je vais faire un comparatif Energy Fruit et le Rituals le Ritual of Shakura Organic Rice Milk and Cherry Blossom donc ça c'est le blanc et ça c'est le Energy Fruit Crème de douche en mousse Monoeil et huile d'argan bio alors, j'avais déjà celui-ci que j'adore ça mousse trop bien sur la fleur de douche c'est de la tuerie, l'odeur est géniale et puis je me suis dit que je voulais tester quand même celui-ci donc Energy Fruit et j'aime beaucoup la texture mousse sauf que sur la fleur de douche il faut en mettre 3 tonnes sinon ça ne mousse pas enfin pas trop quoi en fait, j'en mets quand même une bonne noix et je fais juste mon bras donc c'est super chiant donc je suis un peu mitigée j'adore l'odeur, la texture ça c'est vraiment génial mais par contre, je trouve que ça manque de mousse enfin ça manque de... j'ai l'impression qu'il faut en mettre 3 tonnes pour pouvoir avoir la texture que je veux pour pouvoir faire tout le corps une petite noix, tu fais un bras non, c'est pas du tout rentable et sincèrement, celui-ci voilà, je me suis dit je vais retenter celui-ci pour voir s'il y a une différence celui-ci, vous mettez presque rien alors certes, la mousse elle ne sort pas tout de suite ça ne sort pas tout de suite en mousse ça sort un petit peu gel et après ça fait de la mousse sur la fleur de douche pas besoin d'en mettre beaucoup et on fait tout le corps donc voilà ça je kiffe à fond ça je suis mitigée donc je pense que quand je l'aurai fini je ne le rachèterai pas voilà, c'est un peu dommage mais tant pis ensuite, parfum donc pour revenir à Yves Rocher le parfum donc moi c'est un parfum donc c'est le terracotta le parfum de chez Garlin ça, ça sent super bon ça commence à me rater je crois genre des petites bulles d'eau du coup de soleil super ce parfum est génial j'adore alors ça ne sent alors malheureusement il ne sent pas enfin sur moi il ne sent pas vraiment toute la journée c'est un peu dommage mais sinon l'odeur est merveilleuse donc ça c'est un 100 ml parce qu'en fait c'est une autre toilette ce n'est pas une autre parfum tout s'explique voilà mais sinon ça sent très bon et voilà j'aime beaucoup ensuite soin pour le visage ça franchement l'hydragénus aloe water de chez l'oreal est génial je ne pensais pas donc celui-ci c'est pour peau normale à mixte et je le trouve extrêmement bien je trouve qu'il hydrate vraiment bien ma peau et moi c'est vrai que quand j'ai eu mes coups de soleil sur le visage je ne voulais pas mettre trop de biafine enfin coup de soleil j'avais un petit peu rouge au début et je ne voulais pas mettre trop de biafine en fait parce que c'est quand même gras et je me suis dit je vais mettre ça pour hydrater ma peau parce qu'elle a vraiment besoin de boire et ça c'est vraiment ben voilà je l'ai ramené finalement je l'avais laissé chez mes parents et je l'ai ramené chez moi parce que je l'aime trop donc voilà je suis très contente de l'avoir ramené et je l'utilise pratiquement alors tous les soirs voilà parce que le matin je mets toujours ma crème Uriage que j'aime beaucoup mais parfois c'est vrai que j'avoue que je mets ce missile à la place de l'Uriage voilà ça dépend ça dépend de mon humeur le matin ensuite on va passer au vernis et on finira par vraiment le make-up pur alors vernis forcément ben là j'ai ressorti les vernis colorés donc pas là parce que je porte un Elsa make-up donc je suis en train de le tester ça fait presque une semaine que je le porte et il tient plutôt bien donc je vous en parlerai un peu plus tard donc vernis coloré alors c'est pas les trucs fluo mais parce que j'ai pas encore mis les fluo fluo donc le sinful color franchement ça tient super bien celui-ci c'est un mat mais après je mets un un top coat brillant donc le mat disparaît c'était la teinte cold cash et la couleur est très belle et il tient vraiment très bien et j'ai ressorti également mon Urban Decay voilà c'était une édition qui date qui est pas récente du tout c'était la teinte KO et voilà j'ai ressorti un peu les vernis colorés et je trouve que c'est sympa pour l'été ensuite on va passer au teint ouais le teint comme j'ai fini ma Sephora j'ai sorti ma cover fit fix and matte de chez Adopt je la trouve géniale elle coûte pas cher elle est vraiment bien enfin voilà bref j'ai rien à dire je trouve qu'elle matifie quand même bien le teint avec les grosses chaleurs je vous avouerai que que ce soit ça avec le fixateur de maquillage de Sephora ou n'importe quoi il n'y a rien à faire tu brilles et tu transpires donc forcément ça ne pouvait pas combattre les grosses chaleurs où tu avais 38 degrés mais moi je trouve qu'il matifie bien et j'en suis très contente franchement pour le prix que le monde le peuple ensuite poudre que j'ai sorti ce mois-ci dès que j'ai commencé à bronzer ça a été la Kat Von D en teinte medium 54 voilà je l'ai sortie et voilà je l'utilise tous les jours depuis que j'ai bronzé et j'en suis hyper contente elle tient super bien toute la journée elle est super belle la texture est top franchement moi je n'ai rien à dire là-dessus voilà je kiffe autre favori blush j'en ai trois donc toujours mon kiko d'une ancienne collection que je suis en train de creuser et que j'essaie de voilà de l'utiliser j'utilise le maximum deux produits pour info c'était le double déco blush en teinte 03 Kissimi voilà c'est vraiment une ancienne collection l'année dernière je crois l'été dernier si je ne me trompe pas et franchement j'ai beaucoup aimé donc j'aime bien la couleur elle est quand même assez flashy d'ailleurs c'est celui que je porte aujourd'hui et je le trouve plutôt sympa donc je l'utilise jusqu'à le faire saigner voilà ensuite j'ai sorti mon blush mac donc c'est le Sweets for my sweet c'est les extra dimension blush j'aime beaucoup parce que parfois je vais pas y mettre d'highlighter donc je mets ça c'est lumineux sur les joues et pas besoin de mettre d'highlighter en plus donc ça franchement et puis en plus il est très joli donc voilà et le dernier blush c'est le Too Faced donc c'est les Love Flush la teinte Love Hangover je l'aime beaucoup il commence un peu à se creuser là en bas donc voilà c'est un petit blush sympa également voilà ça c'est ce que j'ai un peu ressorti ce mois-ci même si j'aime beaucoup le California de Benefit et tout le teint mais c'est vrai que ceux-là c'est plus ceux-là que j'ai mis ce mois-ci donc voilà highlighter ce que j'ai mis le plus c'est les Anastasia Beverly Hills donc la Glow Kit Sundy Pad que mes collègues mes anciens collègues de la Grande Récré m'avaient offert pour mon départ bon faut que j'arrête de dire toujours la même chose mais je vous avoue que voilà c'est la vérité mais mes trois préférés c'est ceux-là et c'est vrai que ce mois-ci j'ai beaucoup mis ces deux-là voilà je les trouve très lumineux très jolis Anastasia c'est méga pigmenté donc nos sous-sails et ensuite la Moonshide moi j'aime trop franchement cette teinte licorne j'aime trop j'ai beaucoup mis le Blue Eyes le Purple Orsi d'ailleurs celui que je porte aujourd'hui là je l'ai un petit peu estompé ce matin parce que je voulais pas faire trop pour la facette et le Star en fait les trois du haut tout simplement donc c'est ceux que j'ai mis le plus ce mois-ci mais sinon les six je les mets quoi je les ai mis tous les six voilà donc ça c'était pour le teint ensuite pour les yeux mais plus particulièrement pour les sourcils c'est le crayon à sourcils de chez Colourpop donc je vous avais dit dans mon dernier haul le temps que la couleur disparaisse de mes sourcils que je mettais rien et ensuite j'allais le tester et il est vraiment génial le seul problème on va dire pas vraiment un problème mais c'est que il faut twister et on peut pas revenir en arrière quand vous le sortez mais moi je twist vite fait une fois et je peux faire les deux sourcils le matin et il reste vraiment un tout petit kiki voilà donc pas de quoi être dramatisé mais franchement ce crayon à sourcils est génial et c'était la teinte Banjing Brunette et j'adore j'adore vraiment beaucoup 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 et puis pour le prix pourquoi s'en passer donc je pense que j'en prendrai je prendrai j'en prendrai un ou deux en plus la prochaine fois je ferai une commande chez Colourpop alors ensuite pour les cils donc mascara alors j'ai découvert on va dire entre guillemets que j'avais un échantillon du Dior Show Maximizer 3D de chez Dior et ma copine Kate de Bordeaux m'a dit Audrey test la base à CIL de chez Dior ouais mais non enfin moi je lui dis non ça coûte trop cher 30 balles ça me saoule enfin voilà voilà et puis quand j'avais rangé mes tiroirs là je savais que j'avais ça et puis je me suis dit bon on verra et je vous avouerai que je me suis acheté le mascara le Dior Show le nouveau vous savez qui a le packaging qui est un peu mou au milieu où on puisse appuyer et pump and volume je crois qu'il s'appelle et je vous ai fait un crash test qui arrivera la semaine prochaine normalement vendredi prochain si je me trompe pas si tout va bien dans mes calculs de vidéos parce que le montage n'est pas encore fait du tout et la suite de la vidéo n'est pas encore faite donc voilà et je l'avais testé comme ça en crash test sans base et tout bon il était vraiment pas mal mais vu que mes cils sont très fins et très petits bon c'était pas tip top j'étais un petit peu mitigée un peu déçue et ma copine elle m'a dit regarde la base bon je fouille dans mon bordel et je me dis cette base elle me dit quelque chose et en effet je l'avais donc ce que j'ai fait c'est que j'ai testé j'ai mis la base et ensuite j'ai mis le mascara et pouh révélation c'est de la bombe franchement même cette base je la mets même avec mes autres mascaras donc là par exemple je la porte au dessus je suis en train de finir mon rocateur de chez Maybelline et un l'oréal et sur les cils inférieurs je mets la base et ensuite j'ai mes mascaras colorées que vous allez voir après et franchement ça fait déjà ressortir les mascaras colorées donc vu que la base est un petit peu un petit peu blanche et en plus ça donne du volume à vos cils donc ça ça a tout bon alors c'est pas donné mais ça a tout bon rien à dire d'autre voilà donc transition parfaite Audrey avec les mascaras colorées donc vu que c'est l'été j'ai ressorti les mascaras colorées forcément je vous en ai parlé dans mes indispensables pour l'été si vous avez pas vu la vidéo elle est juste là voilà d'ailleurs c'était mardi et j'ai sorti mes mascaras colorées donc j'ai un make up forever qu'on m'avait donné donc une de mes abonnés m'avait envoyé ce mascara il est magnifique c'était la teinte 5 c'est un peu un peu un bleu violet voilà franchement je l'adore il est trop trop beau j'ai ressorti mes Kiko Kiko en ce moment ils ont les mascaras comme ceux-là les classiques à 5,95€ je crois parce que je savais tout à l'heure chez Kiko mais je voulais encore un violet parce qu'en fait je crois qu'il était un peu différent de celui-ci je suis même pas sûre et je voulais en reprendre un mais il n'avait plus donc voilà mais sinon les mascaras colorées ils sont top franchement donc là c'est le violet c'est la teinte 01 d'ailleurs c'est aussi la teinte 01 cette année et sinon il y avait une collection je sais plus ce que c'était je crois que c'était l'été dernier et celui-ci c'est un turquoise et il est trop beau aussi je vous snap en fait quelques fois enfin tous les jours mais mon maquillage du jour et en ce moment voilà je suis à fond dans les maquillages colorés donc si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne voilà et aujourd'hui je porte le violet sur les cils inférieurs mais voilà c'est le soir donc je sais pas trop si on voit encore ensuite on finit avec un crayon pour les yeux donc c'est mon Mac je l'ai acheté en promotion sur le site de Mac c'était la teinte Sweet Viola ce jumbo est magnifique je l'ai en ras de cils inférieurs mais là je crois qu'on voit plus rien à cette heure-ci je crois que c'est la misère ouais non un petit peu mais bon vu la tronche de mon maquillage de près on va éviter mais sinon franchement il est super bien il tient du feu de dieu donc voilà c'est vrai que je vous ai oublié de vous parler de celui-là aussi dans les waterproof dans les indispensables pour l'été enfin bon je vous avais dit que les crayons waterproof c'était l'indispensable pour l'été c'est ce qu'il faut que ce soit Mac ou d'autres marques je finis avec les produits lèvres parce que j'ai des rouges à lèvres bien sympatoches alors les rouges à lèvres que j'ai le plus porté ce mois-ci j'en ai 3, 4, 5, 6 donc tout d'abord on va parler du top coat tant qu'à faire donc le top coat de chez Urban Decay donc le Vice Special Effect celui-ci est magnifique c'est le Fever et ça franchement c'est de la bombe de balle il est super beau l'effet donne un effet vraiment pailleté sur vos lèvres mais naturel ça en fait pas trop et franchement ça je vous le conseille mille fois il est magnifique pour moi c'est le plus discret de tous ceux que j'ai ensuite rouge à lèvres Dior celui que je porte sur les lèvres aujourd'hui je le trouve magnifique c'est le latin de 577 l'Asie et je le trouve trop 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 beau franchement c'est une couleur qui passe super bien il est hyper hydratant enfin franchement moi Dior j'adore faut que j'arrête les blagues pourris bref autre rouge à lèvres que j'ai beaucoup mis c'est un Peggy Sage c'est la teinte triple zéro et c'est une couleur qui est plutôt glossy et moi je trouve que ça passe bien avec les maquillages colorés quand vous ne savez pas quoi mettre le matin ça ça passe bien mais j'en ai un autre du même genre et c'est depuis très longtemps un de mes favoris c'est le 210 Fancy de chez Rimmel et je peux vous dire que celui-ci si ça ne s'appelle pas saigné en rouge à lèvres je ne m'appelle pas Audrey Hinault voilà donc franchement il est super sympa je le combine avec le je l'avais combiné avec le Too Faced mais comme je ne vous ai pas encore montré mon haul je ne vais pas vous montrer le Too Faced mais vous savez le Unicorn Tears et ça donnait un effet trop beau et franchement celui-ci le Fancy c'est un passe-partout pour moi et les deux derniers ce sont des maques tout d'abord un que j'ai ressorti pour cet été le Up The Imp c'est un petit violet bien sympatoche qui passe bien et franchement c'est pour moi The Cooler c'est on va dire c'est mon plus beau violet de ma collection et chez Mike franchement j'ai rien à dire donc c'est un Amplified et je l'adore et le dernier c'est le Frost et c'est le Plume Dandy voilà ce rouge à lèvres est d'une beauté intersidérale je ne regrette pas de l'avoir acheté j'ai attendu longtemps pour le trouver et j'en suis tellement contente que je ne regrette pas d'avoir été patiente voilà donc voilà pour mes favoris du mois j'en ai quand même pas mal encore mais voilà c'est vraiment ce que j'ai vraiment mis pratiquement tous les jours ce mois-ci c'est vraiment des gros coups de coeur et voilà donc je voulais vraiment vous montrer ce que j'ai mis ce mois-ci voilà donc il y a quelques nouveautés quelques découvertes mais sinon après c'est vraiment des produits que j'avais déjà en général ouais j'ai ressorti voilà je trouve que c'est sympa de ressortir un peu voilà donc bah dites-moi si vous avez des produits en commun avec les miens si vous avez des favoris en commun ce que vous vous pensez de certains produits si vous êtes d'accord avec moi ou pas et mettez-moi tout ça en commentaire n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air si cette vidéo favori vous a plu et si vous êtes d'accord avec moi pour les tout ce qui est couleurs paillettes et brillance pour cet été voilà donc si vous n'êtes pas encore abonné abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao 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 ciao